et c'est parti mon kiki pour starfield alors les amis je suis toujours coincé au bug dans le vaisseau pour border le vigilance impossible j'ai tout essayé j'ai même remis une très vieille c'est joué quatre heures pour retomber au même point est toujours dans le même bug j'ai essayé en changeant j'essayais en changeant de tous les vaisseaux j'essaye d'accoster tous les vaisseaux j'ai toujours le même bug d'amarrage donc de débarquement ne peut pas le faire ce qui se fait que je ne pourrais pas continuer cette faction nous allons donc faire une autre chose on va abandonner et on va faire celui-là postuler un plan kiosk routine industrie on va aller là bas par contre j'ai pas mon beau vaisseau là faut que je change de vaisseau j'ai un vaisseau de merdouille je prends mon gros vaisseau on va ranger ça tout de suite si je peux changer attendez il est où le candidature je mets tout que je suis le plus fort du monde pour ma candidature le jean location d'armes drone plus avancé les systèmes occupés attendez j'ai dit stuff sur moi non ? il est évident que ryujin possède une certaine influence à moi je me demande ce qu'on pense monsieur bayou il n'y a pas un vendeur ici voilà ça c'est la police avant poste de la pola ouais c'est la police ah là il n'y a qu'un vendeur c'est le mec que j'ai aidé en plus je suis content que vous ayez qu'est-ce que je peux vous proposer allez-y ah là il a de l'argent en plus je peux te dire j'ai des munitions tant que je suis là je sais pas si j'ai besoin de saluer là je dépense mon argent toute façon que je le fasse avec ça c'était comme ça pardon je dois lui vendre des stuff sûrement vous avez envie de dépenser vos crédits bon je vais te vendre des trucs ah j'ai plus rien j'ai acheté au lieu de lui vendre mais quel con vendre aux marchands de plus de vaisseaux semble même jouer pourquoi j'ai plus rien sur moi toi tu comprends pas ce qu'il se passe dégager mon inventaire il est lourd quand même vos objets si j'ai des trucs avant il achète que les armes lui ou quoi peut-être ah il fait peut-être que les armes j'ai tout ce qu'il vous faut et bien plus merde il fait que les armes c'est ça ça sert à rien attends peut-être la porte est par là andrea tu as encore du stuff sur toi il n'y a personne que j'ai si je peux prendre quelque chose je le ferai ah oui elle a encore des trucs ah mais elle a les ressources elle a plus le elle a plus d'armes ça changerait je penserais à vous regardez cette voix douce et chaude bon je peux rien faire là il n'y a pas d'autres marchands quoi merde c'est le trafiquant ça c'est la police vous avez besoin de matériel vous faites des achats aujourd'hui on a les meilleures affaires de la ville celui-là il a une tronche le bizarre attendre on va faire c'est de faire ça qu'est-ce que je peux lui vendre jeu de société voici on peut vendre l'art qui a un clope je vais faire des coins on va chercher les armes j'ai rien d'autre à vendre j'ai rien d'autre à vendre dites à tout le monde que vous connaissez notre boutique ouais le reste c'est pour mettre sur mon vaisseau c'est l'opération bienvenue chez ryojin industrie comment puis-je vous aider l'engarza c'est qui rester hors de mon chemin et je resterai en dehors du vôtre c'est qui l'engarza alors là il y a quelqu'un qui s'appelle l'engarza je crois que si je me retrouvais confiné dans un bureau comme ça quelqu'un finirait par se prendre avec personne allé un bleu poète je ne peux pas le prendre au bout à gauche et pas là d'engarza ici inaccessible on peut pas y aller comment on est là elle est là je peux pas y rentrer je peux vous aider à si elle est là passer j'espère que vous avez mieux potassé que le candidat précédent prenez place votre ne me dit pas vous avez peur d'une petite chaise de bureau ils ont plus besoin de vous vert il y a un interrogatoire bon mettons deux trois choses au clair je suis imogène salzo spécialiste des opérations seniors chez ryujin industrie normalement je fais pas les entretiens mais ma collègue yuko est actuellement à disposer nous avons un poste administratif de niveau débutant à pourvoir apparemment notre algorithme estime que vous correspondez à nos attentes alors voyons ça pourquoi voulez vous travailler pour ryujin industrie c'est une vraie révolution je veux contribuer sur la compagnie je suis ravi de constater que vous connaissez et appréciez nos produits en quoi pensez vous disposer des qualifications nécessaires pour un tel poste persuasion c'est pour cette raison que vous êtes devant moi aujourd'hui et non derrière les barreaux évidemment nous sommes au courant de vos antécédents au moins sur ce point l'algorithme de yuko ne s'est pas planté votre passé ne nous intéresse pas pour le moment mais sachez que nous avons les moyens de tout savoir sur vous jusqu'où va votre motivation à réussir je me surpasserai pour accomplir mon travail vous allez jusqu'au bout des choses une attitude qui peut être appréciée ici et enfin la dernière question si on vous embauche où vous verriez vous dans 5 ans on l'allume il n'y a pas de chance je pourrais jouer un rôle dans la gestion l'avenir de la technologie ma foi pour ça vous avez frappé à la bonne porte avec votre formation il est fort possible que vous finissiez dans cette branche écoutez comme j'ai un million de choses plus importantes à faire que ça et qu'à la base c'est pas mon travail le poste est à vous avec une période d'essai bien entendu on a une réunion sur le point de commencer allez chercher le café chez Terrabrou ce sera votre première mission une tâche aisée impossible à foirer s'il y a la queue passez devant dites que c'est Imogen Salzo qui vous envoie et on devrait immédiatement vous servir ferrer les cafés ça c'est une mission les gars ça c'est de la mission de dingue la mission la plus dure du jeu je vais aller chercher du café chez Terrabrou hall d'entrée c'est pour Imogen je viens chercher le café c'est là bas plus il y a du monde ah il faut aller là bas au bout ah c'est pas tout prêt quoi ah ouais moi je crois que c'était la cafette de l'immu... de la... comment c'était la cafette de... du truc mais c'est même pas ça oh il n'y a pas la queue je vais récupérer une commande pour Imogen la commande de Ryujin ça doit être votre première fois qu'est-ce qui t'arrivait à Tomo ? il a enfin eu... je me suis fait virer voilà ce qui s'est passé et c'est par ça qu'ils m'ont remplacé et tais-toi petit je suis désolée Tomo je sais à quel point t'as travaillé dur pour cette promotion 4 ans derrière un bureau à chercher le café à lécher les pieds de madame ou la roue de chaîne pour me faire remplacer par... par ça ? c'est pas mon problème c'est que moi j'ai répondu à une annonce c'est que moi j'ai répondu à une annonce j'aurais dû me méfier et comprendre qu'il voulait se débarrasser de moi ou la roue devait prévoir son coup en attendant de pouvoir vous engager maintenant qu'ils m'ont viré c'est qu'une question de temps avant qu'il vous envoie à me régler mon compte et je compte pas me laisser faire croyez moi c'est vous ou moi ? je crois que vous avez mal compris la situation si vous baissez votre arme peut-être que nous pourrons discuter persuader vous voulez parler ? vous savez quoi ? vous avez une chance de prouver que vous méritez ce boulot faites moi changer d'avis et je renonce échouer et je crois que vous voyez comment ça finit je suis un agent d'élite si vous m'attaquez vous mourez vous pouvez pas avoir autant de talent pas déjà ni vous ni moi ne voulons que le pire se produise pardon mais je peux pas ou un terrain d'entente écoute je voudrais bien t'aider mais écoutez tôt ou tard ou la roue vous enverra à mes trousses vous remettez moi de vous souvenir que lors de notre rencontre je vous ai donné une chance de me faire entendre raison bien sûr soit vous êtes l'une des rares personnes avec encore une once d'humanité à néon soit vous savez négocier ne me le faites pas regretter si ce jour arrive j'espère que vous retiendrez oui je tiens toujours par contre personne est du genre à appeler la sécurité ici croyez moi Ryujin s'occupera de tout si ça dégénère mais n'oubliez pas de leur faire votre rapport comment j'ai réussi ne va régérer ça Ryujin a des contacts partout même chez Benjamin Bayou vous savez l'homme qui dirige néon ils sont quasiment intouchables par ici se faire recruter chez eux c'est se mettre bien pour toute sa vie enfin à condition de pas se faire virer évidemment mes excuses pour tout ça vraiment je ne m'étais pas autant amusé depuis des mois c'est moi qui devrais vous remercier vous pouvez me dire sur ce type Tomo était le garçon de poste de Ryujin depuis pas mal de temps et donc il rayait le parquet et une envie mortelle de progresser dans la hiérarchie il avait l'air tellement gentil j'aurais jamais cru qu'il puisse faire un coup pareil j'ai besoin de ma commande oui bien sûr tenez oh et dites bien à monsieur Cho que les opérations de maintenance nécessaires ont été faites j'ai vérifié trois fois la qualité des grains et cette erreur ne se reproduira jamais d'accord on va aller à Imogen allez viens Andrea on y va on va aller vite on va prendre l'ascenseur aux opérations on continue cette faction puisque l'autre j'ai pas pu la finir tant pis c'est dommage à cause du bug c'est Imogen qu'il faut aller voir pardon en plus c'était une mission aléatoire ah bah elle est là hop là petit raccourci bonjour j'espère que ce café est encore chaud vu le temps qu'il vous a fallu pour aller le chercher j'ai couru vous allez devoir apprendre comment fonctionne la ville ou comment gérer les distractions qu'est ce qui s'est passé ça va j'ai croisé un de vos ex employés c'est la bonne réponse surtout que j'ai entendu parler de l'incident avant votre retour ah bah oui ils savent tout la façon dont vous avez géré l'affaire Tomo a attiré l'attention sur vous et nous aimerions vous confier d'autres responsabilités puisque Yuko n'est pas là pour se plaindre votre nouveau rôle commence maintenant ah je me suis fait mal félicitations pour votre promotion pas mal pour un premier jour vous avez eu raison de discuter plutôt que de laisser la situation s'aggraver bien sûr tout pas comme ça attendez parce que là j'ai un problème avec mon attel de poignet elle s'est détachée ça m'a fait mal je viens d'avoir une brûlure dans le poignet ah merci attendez vous n'en connaissez pas encore les détails je vous promeux agent junior le poste est un peu plus compliqué et totalement confidentiel j'étais vite promu moi votre principale tâche consiste à influencer le cours des choses pour assurer la réussite de l'entreprise des questions ? oh c'est confidentiel c'est une toute entreprise qui se respecte ce que nous faisons ici si d'autres acteurs pouvaient nous imiter comment est-ce que vous voulez que j'assure cette réussite ? et bien ça dépend du job à vrai dire si les mots ne suffisent pas une approche plus énergique est peut-être nécessaire il faut intimider les gens supprimer les inconnus de l'équation qu'est-ce que vous entendez par influencer ? chaque fois qu'une menace est avérée l'un de nous est missionné pour entraîner une issue plus avantageuse par une conversation ou en présentant de nouvelles informations vous constaterez que tout dépend du contexte c'est bon parfait cette transition s'annonce plus allez c'est l'heure d'un petit café ça va me faire du bien et puisque Yuko ne vient toujours pas vous pourrez garder le sien les autres vous attendent avec impatience dans la salle de conférence et on a Geneviève, Carmen, Alexis oh il y a un ordi je peux le faire il faut être maître pour le déverrouiller mais c'est pas grave je suis maître il faut un truc de 3 plutôt 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 ça bingo alors un 2 dont ça non ça peut-être avec un 2 comme ça c'est pas bon c'est celui-là c'est celui-là ah non c'est pas bon c'est pas bon celui-là celui-là voilà c'est bingo ça attendez c'est pas lui celui-là alors oula ça c'est sûrement un truc comme ça ici 1 2 3 4 avec un triangle comme ça voilà je vais faire celui-là d'abord tant pis je prends le risque celui-là voilà ça devrait être bon oh non il est pas bon 1 2 1 alors oh là là heureusement qu'il y avait celui-là alors il faut un 3 maintenant bah 1 2 1 voilà c'est pas trop dur chercher la complexité aussi très simple annonce congés payés appel pas obliger vos congés payés politique de confidentialité intéressant en attente d'approbation des informations des pourcentages de précisions contre-rendu april c'est sur les gens sociabilité c'est mon infiltration respecte toujours le plan aïcha tendance à s'attacher on peut pas faire le contact c'est dit moi j'ai jamais eu la patience nécessaire pour l'informatique moi ça va c'est débrouillant quoi que windows c'est une grosse merde oui en tant que technicien vous gérons le travail préparatoire et poste de base et là où la chef je peux plus la faire vous faites une pause Imogen m'a demandé de vous intégrer au système vous avez du tout dé... j'ai pas tellement réussi j'ai tout déchiré et bien vu votre attitude vous aurez toute votre place ici enfin bref je voulais juste vous souhaiter la bienvenue dans cette famille dysfonctionnelle c'est laine tout vous êtes vous ici exactement alors en plus d'aiguiller la journée de tous de ma présence j'ai surtout le personnel de gestion j'organise les réunions je gère les déplacements et toute une cohorte de menutage que personne d'autre ne veut faire collecte pour les anniversaires rappel du règlement intérieur ce genre de trucs elles sont les dernières nouvelles laine j'ai en profité pour me faire un petit verre d'eau j'aimerais bien le savoir justement je m'ennuie ah mais c'est déjà fini j'ai pas le temps de le servir à voir c'est un petit verre d'eau minérale un petit verre d'eau minérale petit pour la route et on continue les aventures on va continuer alors ça c'est fait alors faut aller voir qui maintenant la salle de réunion ils sont où les mecs ? allez elle est là on va rentrer ? bonjour ! bonjour bonjour ! bonjour tout le monde bonjour Lindbergh le café on pourrait croire qu'on soutiendrait notre filiale en prenant plus souvent du Tranquillité mais non c'est du Thérabrou Wishing devrait peut-être acheter Thérabrou 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 sera un achat intéressant mais nous avons bien l'intention de développer Tranquillité les estimations prévoient que d'ici 5 ans nous dépasserons Thérabrou T mis à part permettez moi de me présenter je suis Linden Calderi responsable des finances c'est moi qui déduirai les dépenses de votre paix à chaque fois que vous ferez une erreur on aura les primes aussi pas trop souvent je l'espère y'a pas d'erreur vous n'aurez rien déduire nous verrons cela aucun agent n'a encore fait un sans faute ouais mais c'est pas moi cette présentation était intéressante j'espère que nos prochaines rencontres seront tout aussi productives c'est cela oui bon lui c'est fait alors elle c'est qui c'est Carmen ? non c'est Geneviève Cléopâtre Cléopâtre je suis Geneviève directrice du marketing et relations publiques jeune un plaisir de vous rencontrer moi de même enfin ça fait plaisir de mettre une tête sur un nouvel agent la question que je me pose c'est allez vous nous donner beaucoup de travail ? n'entendrais pas ça peut pas vous inquiéter pour moi ah oui ? tout le monde dit ça maman sachez juste qu'une bévue de votre part entraîne de nombreuses heures supplémentaires et nuits blanches pour mon équipe et moi donc j'apprécierais que vous preniez toutes les précautions nécessaires casse toi pas allez c'est fait Cléopâtre next c'est qui lui ? Alexis ah c'est une femme Alexis alors voyons un peu ça j'espère que vous aimez ce que vous voyez tout dépendra de ce que vous ferez à l'avenir je suis Alexis Price c'est moi qui dirige le service juridique l'avocate je serais direct en travaillant ici tous vos ennuis avec la loi sont aussi mes ennuis témoins arrestation donc évitez d'avoir affaire aux forces de l'ordre on a peut-être des relations avec l'administrateur Bayou et Lapola mais je préfère ne pas en abuser oh mon dieu espérons que votre mieux soit suffisant euh carmen caméléon comment camon je sais pas comment il s'appelle Camden de responsable du café à agent des opérations en une minute Camden Cho responsable de la chaîne logistique chez Ryujin vous êtes pucé ? nous ne travaillerons pas beaucoup ensemble mais nous serons dans le même département donc j'espère vous croiser c'est un plaisir de vous rencontrer monsieur Camden oui c'est toujours mieux de mettre un visage sur un nom et on voit rarement les agents par ici enfin bref bienvenue dans l'équipe ok oh juste pour vous prévenir les personnes à votre poste ne voient généralement pas le meilleur côté de Ryujin Industries mais rassurez vous cette entreprise est géniale et nous travaillons pour le bien de millions de personnes un petit robot il est marrant euh alors si je m'en souviens oui on a tendance à toujours imaginer le pire quand on ne voit que ça bien sûr vous vous ferez vos propres opinions au fur et à mesure gardez juste attendez j'ai un problème là je crois j'ai regardé t'argent allah oh esprit ouvert ah et euh merci pour le café de rien monsieur parler à Imogen c'est reparti pour un tour allez viens Andréa on se rebarre elle est toujours là allez hop bonjour oui mon cher j'espère que vous avez aimé cette petite présentation c'est super moi dès quel point je pouvais les nourrir sous le travail si je ne faisais pas attention j'imagine oui maintenant que vous avez vu quelques cadres commençons on a rejoint rien d'industrie nous n'avons pas raison de croire que nos amis de Celtcorp ont tenté de pirater nos serveurs de R&D puisque nous sommes en lice pour un même contrat on va chercher développement oh c'est arrière de leur part on n'aurait pas m'y a dit on ne peut pas leur permettre de décrocher le contrat ni même de s'en tirer à bon compte je vais vous donner une tablette contenant un fichier que vous devrez charger sur un de leurs ordinateurs oh elle est piratée bon ils puissent accéder à leur système informatique c'est à vous de voir c'est ce que j'appelle l'aspect il existe toujours plusieurs manières de faire le travail qu'est ce qu'il y a sur la tablette dites-vous que Celtcorp retiendra cette leçon à ses dépens n'oubliez pas que ceci est confidentiel quand votre méfait sera accompli vous ne devrez le voilà la tablette bonne chance je dirais que c'est de votre part ah j'ai deux aligneurs et une tablette ah c'est parce qu'il va falloir pirater les ordines ils nous donnent carrément des aligneurs donc j'en ai encore plus plein oh R2 D2 allez on y va c'est où qu'il faut pirater ah c'est dans l'ascenseur moi je n'ai pas de problème ils racontent eux c'est complotiste comploteur ah ils sont plus là ils ont disparu de l'ascenseur ah il faut aller où là c'est quoi alors j'ai le programme chez Celticorp Celticorp on va voir s'infiltrer un déroût un déme de chèque de séparation un démonstration une démonstration bon Heavy un démonstration un démonstration bien d'occuper de vous un démonstration un démonstration de la télémonstration un démonstration Hamza me prend la tête avec sa tablette perdue, comme si la sécurité avait le temps de lancer des robes à Hamza. Ah c'est dans le building où j'ai mon penthouse. Parler à Hamza. Pourquoi il dit pas... Attends. C'est pas parler à Hamza moi que je dois faire. C'est quoi cette histoire ? Moi je dois pas parler à Hamza. J'ai ma suite céleste. Voilà c'est le corps. On va aller pirater c'est le corps. Bonjour je viens vous pirater. Un petit ordi on va le craquer. Oh des verrouages de novices. C'est n'importe quoi. Boum et badaboom. Voilà. Alors boum 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 bloulouloum. C'est vraiment du novice de novice de chez novice. On va installer le programme. Ça tue de la commande. Je suis bloqué. Ah non. On va dans le cours. Au nom de la loi arrêtez-vous. Qu'est-ce qu'il se passe ? Un petit fait niquer. Objet volé confisqué. Vas-y confisque moi j'ai pas d'objet. Précision. Maintenant venez avec nous. On prend tout objet de contrebande ou de propriété volée et vous pourrez partir. Je n'aurai rien sur moi. Qu'est-ce qu'ils m'ont piqué ? Ils m'ont piqué 700 balles c'est tout. C'est mieux que 3000. Allez on se barre. Porte verrouillée. Comment on se barre si ? C'est où la sortie monsieur ? C'est par là. Bon je me suis fait piquer. J'ai payé mon amende. C'est pas un problème. Il faut aller où maintenant ? Par là. Pour retourner voir Bazar. Pour retourner voir Imogen. Oh là là. Une grosse droguée là. Ah j'allais me taper la vitre. Allez go. On y va. Centre des opérations. Voilà Imogen c'est fait. Je me suis fait choper mais. Comment ça va ? Ah c'est ta laine. C'est pas lui que je dois voir. C'est pas lui c'est Imogen. Imogen et Yuko nous mènent à la baguette. C'est pas grave. Il y a toujours du travail à faire. Il parle tous de vous là. Regardez qui a survécu à sa première mission. Tout s'est bien passé. Ah tu fais choper. Quelle petite difficulté mais c'est fait. Vous vous êtes fait remarquer dans la Trig Tower. Je vous avais explicitement dit d'éviter de faire des vagues. Ah mais ils me sont tombés dessus comme ça. Les accros ont des répercussions sur de nombreuses personnes. Pot de vin, couverture, équipe de nettoyage. Vous voyez ? Mieux vous travaillez, moins je fonctionne votre paix. Vous comprenez ? J'ai déjà payé mon amende ça va. Pas de retenue sur votre paix aujourd'hui. Mais faites plus attention à l'avenir. J'ai compris. Pas de cadavé galvée en compense. En attendant, je m'assurerai que la tablette disparaisse. Bien. Puisque vous avez réussi une mission informatique simple, vous allez vous faire la main sur un coup monté ? Moitou. L'une de nos filiales, Arboron, est actuellement en lice contre l'Aredo pour un contrat. L'acheteur ne veut pas tremper dans des affaires louches et va envoyer un représentant chez l'Aredo à Aquila City pour une évaluation. Vous devez vous rendre dans leur bureau et laisser, accidentellement, une preuve incriminante contre leur entreprise. C'est comme si c'était fait. Bien. Ça ne devrait pas être trop compliqué. À la différence de Celtcorp, l'Aredo possède son propre bâtiment. Alors il n'y aura qu'une barrière de sécurité à franchir. Voilà la tablette que vous devez placer. Elle contient des documents confidentiels qui jetteront l'opprobre sur nos amis de l'Aredo. Maintenant partez. Ok. Ok. Aquila City. Ok. C'est parti chef. On met le cap. On a Thierry. J'espère que je vais pouvoir changer de vaisseau là parce que j'ai le vaisseau pourri des prisonniers je crois. C'est comme mon beau gros vaisseau, je vais le récupérer s'il vous plaît. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Pendant un court instant, j'ai envisagé de devenir chasseuse professionnelle d'Ajta. Encore une vaisseau prise. Pendant un très court instant. Ouais. Attends il est où le technicien ? Il n'y a pas un technicien ici. Il est où ? Je ne vois pas où il est. C'est où le technicien d'ici ? Il y a peut-être un peu plus loin ici. Il est où ? Je ne sais pas ici qu'il y a un technicien. Là. Il y a qui là ? Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il est où le technicien ? C'est dans un bureau non ? Pas un bureau ici. Vous vous souvenez de l'Akina City. C'est où le bureau ? Le technicien. Ah je ne sais plus où c'est, je vais m'étouffer là, c'est là que je suis arrivé, ah c'est peut-être ici qu'il y a un technicien, là, c'est pas lui, non c'est ça qui vendait c'est bizarre, il n'y a personne à l'Heliport, ah c'est ici, c'est ici, bonjour, j'aimerais bien voir mes vaisseaux, alors tu vois mec, je ne veux pas celui-là, moi je pourrais faire Star Eagle, il y a pas mal aussi, changer, je vais jouer un peu avec celui-là, je vais le faire comme mon vaisseau principal, je ne l'ai pas encore utilisé ce vaisseau, attendez, si vous la sortiez, je ne vois plus, on met ta lampe de poche, il est où mon beau vaisseau, mon beau vaisseau, il est là, mon vaisseau, est-ce qu'il n'a pas de la place, oui, je crois qu'il n'aura pas cette place aussi, on va voir, je ne l'ai pas encore utilisé lui, on va aller dans le cockpit pour voir, s'il se passe, ah d'accord, c'est qui c'est Sarah qui dit ça, elle s'en va dire, j'en ai une plus grosse que ton papa, eh bien, elle est où Sarah, elle ne voit pas, elle veut me donner quelque chose mais elle n'est pas là, alors les boîtes de stockage, c'est où, c'est pas ici à droite, casier du capitaine, alors c'est de l'autre côté, en sphère, ah, il est déjà en surcharge, curé, il en tire en surcharge, ça ne sert à rien, il ne peut rien mettre, d'accord, peut-être dans Vasco, je vais le mettre dans Vasco, je vais lui mettre un peu de stock dans Vasco, il n'a rien, moi aussi, ça me passionne, l'astromoteur, on va quitter, mon petit Vasco, il est là, bonjour capitaine, mais les humains sont parfois têtus, il n'est pas là, Vasco, mon petit Vasco, il n'est pas là, oh mince, moi et Andréa, on est full stock, allez, c'est pas grave, on va faire la mission alors, attendez, je vais rechange un corps de vaisseau une fois, pour qu'on se vite les poches et puis on reprendra celui-là, attendez, je vais re-re-re-changer, monsieur, on demande à tout le monde de s'occuper des calovores, ok, pas de problème, voilà, les sceaux principales, celui-là on a du stockage, on peut y aller, on est go, on va se vider les poches, peut-être que je peux faire comme ça pour aller plus vite, ouais, je suis au poste de conduite, c'est bien, sinon, oui, c'est bien, si tu veux, je garde ma grosse bête ou bien je rechange, je voudrais bien qu'on se vide les poches avec Angela, voilà, ici, vous voyez, ici on peut mettre plein de stuff, alors mes armes, je vais les garder pour le moment, les notes, non, je peux pas les objets de quête, comme ça je vais les garder finalement, pendant les soins, je suis peut-être de la bouffe, ça, ça sert à rien, en situ, c'est le naturel, au gazeuse, fromage, ça c'est bien les gorgans, on peut porter 16 de plus, Merci. Merci. Ok. Les tenues. Ah non, j'aurais pas dû mettre les tenues, il faut que je les récupère, c'est pas grave. Les ressources et les divers, bon les divers on va les garder. La tenue, il faut que je la récupère. Andrea, elle est pas d'Andrea? S'il te plait. Elle a du stuff que je dois récupérer. Merde. Bon, il y a le vaisseau, it's very gross. Bon, je vais sortir pour voir Andrea. Bon, c'est des chipotages, qu'est-ce que tu veux? Il faut que ça se fasse. Alors, elle est là, ouais, ok, je vais retrouver. La journée, si vous avez besoin de quoi? Je vais récupérer Andrea. Récupérer toutes les ressources. Je vais laisser, c'est pour remettre à la loge. Si on joue une aise des tenues, je vais les récupérer. Peut-être. Je vais laisser ça pour la loge aussi. Pour une maison, je vais lui laisser aussi. C'est surtout les autres trucs qu'il fallait récupérer. J'espère que je serai dans vos pensées. Pas de la coquine. La coquine. En tournant le cockpit. Et nous allons ranger le matériel. Ça, ce sera en fait. Je sais pas si je garde ce vaisseau finalement. Ça, j'ai tout mon stockage. Je dois me faire chier avec moi. Alors, U. Ressources. Boum. Voilà. Je pense que c'est bon. Le reste, je vais le garder. Maintenant, on va aller faire notre mission. Voilà. Cet endroit est chargé d'histoire. Il témoigne du refus des humains à accepter la défaite. Allez, on y va. Euh... Les humains. Voilà. Là-bas. On va aller faire notre mission chez Akida City. On va aller laisser des mauvaises preuves chez les autres, là. Regardez ce qu'ils se posent. Joli, hein, l'atterrissage. Joli, hein, l'atterrissage. Oh, cool. On y va. Par là. Je ne sais pas comment aller par ici. Je ne suis jamais venu par ici dans Akida. C'est quoi, là ? Rendez-vous à Ezios. On va bientôt chercher un nouvel apprenti. C'est ici l'Aredo. Je ne suis jamais venu, tiens. Je ne me souviens pas en tout cas. Ah, c'est où il y a des armes. C'est des développeurs d'armes. Ah ouais. C'est un magasin ? On a dû nettoyer le graffiti sur ce stand encore une fois. Vous verrez que nous avons toutes sortes d'armes de qualité ici. Pourquoi est-ce qu'on ne le ferme pas ? Fabriquées en ville ? Elles sont fabriquées dans ce bâtiment même. Vous vous tenez dans la boutique de l'usine de l'Aredo Précision Firearms. J'ai conçu et assemblé moi-même chaque arme vendue ici. Ainsi, je peux vous garantir personnellement qu'elles sont de première qualité. Ça me fait de la peine de devoir les trahir. Pourquoi est-ce que vous travaillez ici ? Lorsqu'une PDG s'éloigne de ses clients, son processus décisionnel en pâti. Ici, je peux voir l'essentiel, ce qui se vend. Et puis, c'est bien mieux que celle-ci. T'es une autre sélection. Où allez-vous ? Qu'est-ce que là ? Ouais. La plupart de ses armes étaient un peu maudées, mais... Rien d'extraordinaire quand même. J'ai besoin d'un endroit pour mettre les prototypes à l'épreuve. Le stand reste. J'ai vite fait d'aller traîner dans la bande si j'étais vous. Tenez. La criminalité fait des ravages. Laissez-les faire. Ils font leur bois bien. Il faut aller où ? C'est la sortie. Je ne sais pas pourquoi, mais il faut déverrouiller ça. Bon, je suis trompé. Tant pis, je ne vais pas faire ça alors. Je suis trompé. Ah, c'est où ? C'est à l'étage ? Il y a un étage ici. Il y a un étage ici. Par ici, à l'autre. Brian Scalier. Il y a du monde. Il va me voir, lui. On essaie de ne pas faire le coup. C'est bon. J'ai été repéré. J'essaie de pirater vite le truc quand même. Arrêtez-vous tout de suite. Il a dit. Au nom de la Confédération Liberastra, ne bougez plus. J'ai pas compris ce qu'il fallait faire. Ouais, je paye. Arrêtez-nous. Nous saisissons tout bien volé ou de contrebande en votre possession. Ah, voilà, je me retrouve jusqu'ici maintenant. Je ne sais pas comment il faut faire pour ne pas être chopé, quoi. Il m'en met en prison ? La Confédération Liberastra. Allez, on se dégage. Je ne sais pas de temps à perdre, moi. Je vais vite rocher le truc, là. J'ai envie de finir ces missions. Ils ne me plaisent pas trop. La sortie, là ? C'est où ? Où qu'il faut d'aller ? Donc, je retourne là-bas. Comment ce que... Comment ce qu'on ne faut pas se faire choper, alors ? Chose de rassurant de voir que la médiocrité mercantile, c'est infiltré jusque dans les moindres recoins des systèmes curés. Comment il faut faire, là ? Faire une diversion. J'assomme le mec, l'autre qui m'a vu, là. Non. Voilà, on commence. On va vérifier la missimule. Oh, elle a changé de chapeau, elle. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'elle a... Pourquoi elle a fait ça, elle ? Ah, c'est une cliente. Je crois que c'était Angela. Andrea. Je crois que c'était toi. Tu avais mis un turban. Ah, c'est pas elle. Attendez, bon, on va remonter. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Ça, c'est la toilette. On va tirer la chasse, ça va tirer tout le monde. On va faire comme ça, furtif. Ils ne verront pas, on est invisibles. Ah, c'est là-dedans qu'il faut faire. Ч thứ que j'avais fait. 어 ? alguém manque quelque chose. Ay Ge lat. C'est bien Non, non, non. Bon, on est à voir Imogen. On est à voir Imogen, il a dit. On peut le faire direct ou pas ? On peut le faire direct. Allez bingo. On s'est fait avoir bêtement la première fois. En plus, il n'y avait même pas besoin de faire l'ordi. Je vais faire la caisse. En vous en accroupi, je suis invisible. Allez, on retourne voir Imogen. Oh, elle a perdu la tête, Andrea. Il y a plein de bugs. Allez, Imo. Je pense qu'il faut l'un mec au bureau parce qu'il ne sert à rien. C'est l'autre dans le bureau là-bas qui fait tout. Aïe, on tourne au plafond. C'est en place, contrat à nous. Dites-moi de tout, j'ai hâte de commencer. Allez, vas-y. Votre prochaine mission consiste à trouver un chef de la sécurité et obtenir de lui par la ruse son pass d'accès. Et quand je parle de ruse, je veux dire sans recourir à une arme. Soit vous jouez un rôle et user de persuasion, soit vous jouez les pickpockets. Je ne suis pas trop pickpockets, moi. Mettons-nous au travail. Bonne chance. Je suis certaine que vous obtiendrez le pass sans problème. D'accord. Mais n'oubliez pas qu'en cas de soucis, vous ne pourrez compter que sur vous-même. On va mettre un truc de contenu de persuasion, s'il vous plaît. Mega corps persuasion. Voilà. On va cliquer le pass d'accès. Ils sont où les chefs là ? Je ne suis pas un bon pour le pickpockets. Je n'ai pas de capacité, mais j'ai les capacités de persuasion. Donc ça devrait le faire. Il faut trouver un chef de la sécurité. Je ne sais pas. Sécurité de Néon. Et le chef. Ah ouais, c'est ici. Le chef. Ne tracasse pas. Je vais prendre un truc de persuasion. Qu'est-ce que j'ai ? Je vais qu'augmente la persuasion, là. Chance de persuasion 20% pendant 5 minutes. Allez, chipolata. Allez, hop. Un Hippolyte. Vous avez besoin d'aide ? Oui, chef. J'ai besoin que vous me remettiez votre pass d'accès. J'ai une faveur de vous demander. J'ai besoin que vous empruntez votre pass d'accès. C'est une sacrée faveur. Surtout de quelqu'un que je ne connais même pas. Je ne vais pas te vous expliquer. C'est une urgence. Je ne vous donnerai pas ce pass sans une bonne raison. Alors, je vous écoute. Vous discutez peut-être. On aimerait avoir un arrangement. Je pensais avoir parlé clairement. Vous n'aurez pas mon pass. Passe-moi ton pass. M'aurez ce que je veux. Vous n'aurez pas ce que je veux. Vous n'aurez pas ce que je veux. Vous n'aurez jamais de moi. Je ne me demandez pas si ce n'était pas important. Je peux peut-être faire une exception. C'est bon. Je vous donne le pass. Mais rapportez-le-moi bien ou je vous dénonce. D'accord. Merci, mec. Je ne sais pas si je vais te ramener parce que... Regarde. Elle a perdu la tête, André. Elle est toujours en... Attends, on va faire ça. Peut-être que ça va la débloquer. Regarde. Je suis remis debout, là, non ? Ah non, elle est toujours coincée. Ah, j'ai... L'Andréa n'a plus de tête. Rendez-moi la tête d'Andréa, s'il vous plaît. Vous savez pourquoi la flotte écarlate a l'air d'être partout ? Parce qu'ils ont plein de petits avant-postes. Regardez, mon épouse, elle a perdu la tête. Elle est dans l'installation, abandonnée par la guerre. Ah, il y a beaucoup de couraterie, quand même. C'est pas trop marrant. Je le fais juste pour terminer l'émission de faction. On va voir jusqu'où ça nous mène. On va voir. C'est toujours un beau cadeau à la fin. Et... Après, je passerai le portail du multivers. J'irai dans la nouvelle dimension. C'est pour ça que je perdrai tout mon argent. Toutes mes possessions. Tant pis. Allez, homogène. On commence à connaître bazar. Voilà, bonjour, je suis là. Voilà, j'ai le pass. Beau travail. Pas mal pour une nouvelle recrue. Je crois que vous avez ce qu'il faut pour passer à la suite. Et votre timing ne pourrait pas être plus optimal. Allez, vas-y. Il y a des coups de sang XP. C'est un bug. Dites-moi quoi faire. On va faire crouler le business. Vos contacts sont la directrice générale de Quantum Synergy, Zola Hadissa, et son directeur financier, Arthur Cruz. Je vous donnerai un dossier à leur sujet. Je vous conseille fortement de le lire au préalable. Aïe, lire les dossiers. Exactement. Ces éléments sont les plus à même de convaincre Zola et Arthur de se tenir à l'écart d'Infinity. Sans parler de les orienter dans notre direction. La représentante d'Infinity LTD s'appelle Nina Hart. Je vous remettrai une version modifiée de sa présentation. A échanger contre la sienne. Pro nom compliqué. Nous avons édiché suffisamment de chiffres pour semer la confusion pendant son exposé. Pas de canonique. Quand des dirigeants se retrouvent face à des chiffres qui ne correspondent pas entre eux, leur confiance a tendance à s'évaporer. Pour finir, je vous recommande de vous habiller pour l'occasion. Oh merde. J'ai pris la liberté de vous faire faire un costume. Nous attendons une discrétion absolue. Je refuse de voir meurtre à l'Astral Lounge faire les gros titres sur SOTV. On prie. Très bien. N'oubliez pas de faire profil bas. Ne vous laissez pas distraire par l'Astral Lounge. Bon ça je m'en tape. Bon. Au lieu des dossiers. Des notes. Il est où le dossier ? A la retraite. A la retraite. C'est ici. Au cost. Et retour. Faut faire d'autres. Zizani. C'était contre Infinity et Arthur aussi. Elle m'a dit qu'elle a mis un costume. Qu'est-ce qu'il faut faire encore ? Costume, business. Ah, persuasion 10% ! Oh ! Ça c'est un beau cadeau qu'elle m'a fait là. J'ai enlevé mon chapeau pour l'occasion. Voilà. Ah, j'ai stylé là. J'ai stylé là. Un peu trop rose dans mon goût. Oh ! Andrea a toujours perdu la tête. Alors, il faut aller par où là ? Qu'est-ce que tu viens faire là ? C'est pas là ma biche ? Il faut se barrer. On va aller dans l'Astral Launch. On va prendre l'ascenseur. Ah non, c'est en bas. Ne vous promenez pas dans les zones interdites. C'est pas interdit ici ? C'est pas la sortie ? Ah, c'est les zones interdites ici ? Je découvre. Il y a des zones interdites ? Il y a des escaliers en tout cas. C'est quoi ici ? Reste l'heure de mon chemin et je resterai en dehors du rue. Oh ! C'est les zones interdites. Regardez. Oh là là ! Il y a l'arsenal. Il y a le chef, le tout là. Je vous ai à l'œil. Ah, c'est la prison ici, d'accord. Ah, je n'étais jamais venu voir. Mais voilà, comme ça on découvre. Ah, c'est les objets volés. Ils m'ont à l'œil. Ils ont dit, ils m'ont à l'œil en tout cas. Ne causez pas de problème. Ça descend encore. On va remonter sur les zones interdites. Ce n'était pas la sortie ici. On s'est un petit peu trompé. J'avais envie de voir ce que c'était là. Alors, c'est par... On a parlé de votre histoire avec Tomo. Voilà. Sorti. Ouais, il y a le chef qui est là. Ok. On va aller à... L'Astral Launch. On va aller dans l'entrée, là-bas. Il va au pelou là. It's my baby. Oh, j'ai mal. Ok. Ah ouais, ce n'est pas ici l'Astral Launch. C'est vrai, c'est de l'autre côté. Carrément de l'autre côté, les gars. Allez. Plus vite, plus vite. Ah, c'est bien. J'ai une tenue de persuasion de niveau 10. Ça va aller. Je prendrai un petit chipolata avant. Ah, l'Astral Launch, il est là. Allez, on va aller foutre le bordel dans la Réunion. On va passer se distraire. Oh, VIP. On a une carte VIP à l'année. C'est bon. Nous, on est déjà VIP. On avait payé tout ça. Alors, c'est où ? C'est là-bas. Et ici, chef ? Oh, ils sont assis, ils sont là. Allez, il faut les monter l'un contre l'autre. Malgré toutes ces années, Bayou n'a jamais laissé cet endroit manquer à sa réputation. C'est un véritable... Oh, il a l'air d'être un sacré business man. Pour ça, pour un compliment. Vous avez soit un goût exquis, soit d'excellents contacts. Vous ne travaillez pas pour Infinity LTD à tout hasard. Suadé. Vous avez quelque chose contre Infinity ? Les bénéfices sont truqués. C'est une affirmation très grave. Que vous ne devriez pas faire à moins d'avoir des informations de première main. Néanmoins, elles corroborent certaines de mes propres recherches sur leurs finances. Ils passent la même chose pour qu'ils sont ennés dans le rouge. C'est un peu excessif. Même comparé avec leurs concurrents. Je ne vais pas vous mentir. Ça me rend nerveux. Écoutez, j'étais ravi de faire votre connaissance et j'ai apprécié notre échange. Mais apparemment, je vais devoir examiner nos données de plus près avant d'assister à leur présentation. À bientôt. Peut-être que la prochaine fois, nous ferons affaire ensemble. Attendez, je vais voir un truc dans la santé. Non, ce n'est pas là. C'est santé. Il ne me dit rien. Ok. Alors, je vais reprendre un chipolata parce que j'ai oublié de le faire. En plus, j'ai entamé le truc avant de faire l'hypolata. L'hypolata, voilà. Ça ne dure que 5 minutes, l'hypolata. Je vais persuader l'autre personne. Ah, c'est ici ? J'imagine que vous t'étais à Crudin. Persio AD. Il est trop risqué avec eux. Infinity avec la version bon marché de Rion Industries. Bon marché ? Quantum Synergy ne devrait jamais être associé à une telle idée. Je croyais que notre équipe s'était bien renseignée sur Infinity. Mais vos remarques me font réfléchir. La direction change tout le temps chez Infinity. C'est vrai que la stabilité est une qualité nécessaire. Nous espérons que sous notre direction, Drexler saura donner à Infinity la stabilité dont elle a besoin. Mais je me rends compte que c'est un pari risqué. C'était une conversation surprenante. Je ne m'y attendais pas venant de quelqu'un comme vous. La bine ne fait pas le moine, comme on dit. Il y a beaucoup de choses à réévaluer. Les distractions et le temps libre devront attendre. Merci pour vos conseils. Échanger la présentation de Nina Hart. C'est où ça ? C'est où qu'il faut aller ? On va mettre les faux papiers. Je ne peux pas passer. Il y a du monde. On va reprendre le lift. C'est où les papiers ? Bonjour. Il y a une piboot. Ah, c'est verrouillé. Pas grave. 2 et 1 et 3 l'un côté de l'autre. Peut-être celui-là. Comme ça, je ne sais pas celui-là. Celui-là. 2 et 1 comme ça. Je crois que c'est bon. Alors là, ça va être plus compliqué. Ah, j'ai raté. Je crois que c'est foutu les gars. J'ai planté. On va recommencer. Attends, c'est un truc de novice et je l'ai raté. Je ne reviens pas. Je ne reviens pas que j'ai raté un truc de novice. Ça ne me ressemble pas. Peut-être celui-là d'abord. Voilà un côté de l'autre. Il n'y a pas. Je vais faire celui-là. Ça ne marche pas. Celui-là est trop en triangle. Celui-là. Celui-là. Non, ça ne marche pas non plus. Regardez, c'est l'est même. Celui-là alors. Je ne l'ai pas trouvé. Vous savez quoi ? Je vais faire un automatique. Voilà, c'est celui-là le bon. Oh, trop compliqué là. Pour moi, du moins. C'est ça. Et puis c'est ça. C'est un novice, il n'était pas facile. Je vous dis qu'il n'était pas facile celui-là. Il n'y a pas quelqu'un qui me voit là. Je vais faire ça pour ne pas être invisible. Je ne sais jamais. Échanger. Retourner voir Imogen. Il n'y a pas censeur. Bonjour, c'est moi. J'ai mon passe de ninja. J'ai mon passe de VIP. Attends, c'est à côté. C'est là. Ça en est sorti cette fois-ci. Là, on est go. J'ai un beau costume de persuasion. Je vais le garder un moment, celui-là. L'autre, je pourrais le ranger. J'en ai plus besoin. On est bien, Andrea. On s'est bien amélioré. Je tuerai pour un café. Il tuerait pour un café. C'est vrai que je me referais bien un petit café aussi. On va attendre encore un petit peu avant de faire le cappuccino. Quelqu'un a dit ouf parce que je sautais. C'est trop marrant. Ah, ce jeu est dingue quand même. Ah, regarde, ça passe soire sur la tête. Ah, attention, je vois qu'on me tape dans les vitres. Elle évite l'ascenseur. Ascenseur ! Andrea, toujours pas de tête. J'espère qu'elle va la récupérer un de ses jours. Angela a perdu la tête. Voilà, on va faire le rapport à Imogen. Chef, 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 c'est fait. J'ai encore réussi tout, je ne suis pas fait choper. Je suis là, regarde, j'ai un jetpack. C'est précisément vous que j'attendais. Alors, c'était si difficile que ça ? Non, c'est facile. Du gâteau. Du gâteau ! Vous avez un talent fou. Et je ne dis pas ça parce que c'est moi qui vous ai donné ce poste. L'Astral Lounge peut sembler intimidant. Avec toutes ces lumières... Oh, je connais l'Astral Lounge. En plus, la mission consistait à manipuler des gens qui auraient pu être les supérieurs de vos supérieurs. La plupart des agents juniors auraient flanché. Non, pas pour problème. Je sens que c'est pas mal pour votre première mission d'importance. Vous avez même gagné un bonus. Que Linden s'est fait une joie de vous apprécier. Ah, j'ai un bonus ! C'est bien de voir que notre retenue est appréciée. Merci pour la prime. Vous le méritez. Continuez à me donner satisfaction et vous en toucherez d'autres. Je veux de l'XP. Mais chérie ou jean, pas de repos pour les braves. On a un tas de missions en attente. Il y a toujours plus qui arrivent. Alors, j'espère que vous avez encore de l'énergie. Au moins, la suite se déroulera un peu à l'écart de la foule. On va aller où ? On a 10 000. Cette fois-ci. Et 250 XP. On a eu un reconstituant aussi. Voyons la suite du programme. Votre prochaine mission consiste à rappeler à un concurrent sa place dans la chaîne alimentaire industrielle. Certains appellent ça des représailles. Moi, j'aime mieux amour-vache. Donnez-moi un détail. La plupart des entreprises vivent et meurent selon leur image publique. Les produits de qualité donnent une bonne réputation. Ce qui entraîne des profits et que vous l'aimiez ou non, nous sommes tous là pour ça. Votre mission est de poser un dispositif d'ARC. Il nous permettra d'accuser notre concurrent de négligence grave et d'influencer l'opinion publique. Je suis sûr du coup. Bien. Tout ce que vous devez faire, c'est poser l'ARC sur le panneau de service de la cible. Ensuite, nous nous chargerons du reste. Faites votre possible pour ne pas vous faire repérer. Il est crucial que ça ressemble à une panne. Et bonne chance. Oh là là. Continuez comme ça et vous aurez bientôt mon poste. Bon, non, bon, ça va. Rendez-vous à l'endroit Nikkei, hop-tec. C'est où ? Fichez sur la carte. Toujours sur Aquila ou ? Pour hop-time. C'est où ? C'est pas sur Néon ça ? Si. C'est sur Néon. Ok. Je peux vous aider. Non. Je peux pas m'aider, mec. Je peux pas m'aider. C'est où la sortie ? Non, c'est pas par là. Je me trompe chaque fois que je sors. Par là qu'il y a le petit chef. Ça, c'est le gros chef. Le petit chef, il est par là ? Ouais, il est par là. Il est là, le petit chef. Il est là. Hall d'entrée. Oh, le coup de pompe est déjà mis. Je dors pas beaucoup à cette danse. Je fais beaucoup d'insomnie. Alors, on va aller où ? Ah, il faut reprendre la fusée, là ? Quand il fait ça, c'est qu'il faut faire la fusée, non ? C'est quoi ? Ouais, c'est le spaceport terminal. Pour reprendre la fusée, oh là là. J'avais qu'à me téléporter, j'avais qu'à le faire, c'était plus facile. Pour le moment, ça n'est pas mal tiré. Ah non, c'est l'astral. Ah non, c'est pas là. La sécurité, c'est quoi ? Les efforts menés pour rendre cet endroit vivable sont incroyables. Rien n'a de limite quand il y a l'opportunité de se faire des crédits. C'est un mauvais sort. Ou pas ? C'est un mauvais sort, là, mais... Ah ouais, on est sur néon, mais je suis con. On est sur néon. Attendez, bon, on va se tp. Tu vois, il me semble bien que c'était pas sur cette planète. On va mettre le cap. Bah ouais, on change de système. En plus, on va sur Narion. Narion et Stéphane Steyman. Allez, Hop Town. Il s'enlève, c'était pas là. Allez, go. C'est pas la station en orbite. En tout cas, c'est long pour monter le niveau 44. Il est long, hein ? On a toujours pas assez d'XP. Les contrebandiers aiment utiliser des vaisseaux optèques pour passer inaperçu. Je me demande ce qu'en pense l'entreprise. On arrive bientôt au niveau supérieur. On va aller voir. Je t'ai peut-être des trucs à vendre. Pas grand chose, mais... Petit truc pour qu'il sert à rien. Ah, peut-être dans les soins, j'ai de la bouffe, peut-être. Ah oui, j'ai le petit léram. Café de Yuko. Il sert à rien, lui. Non, j'en ai plus. J'ai plus rien à vendre. J'ai que de la vendre. Ok, tant mieux. Je ne vais entendre personne se plaindre. Oh, on était déjà venu chez Optèque. On est déjà venu une fois ici. Bonjour. Bonjour. Gardez un oeil sur vos objets de valeur. Ce qu'eux où on va faire ? On va faire pour faire un aperçu. Comme faire choper, moi. Ça, quand je vais encore me faire choper. On sauvegarde automatique. Bonjour. à dissimuler tout ça simulé ou sans les usines on serait rien mais si peut-être ah ouais on est dans les usines des grands quand même ce jeu c'est de fou on prend que ça a fallu beaucoup de temps pour faire tout ça c'est à l'état je peux pas y aller un vaisseau spatial peut-être monter par là il dit quoi le radar et rien pense pas que ce soit par ici non c'est dans les couloirs là bas au dessus mais comment on y va oui des robots oui je quitte tout de suite monsieur le robot excusez-moi de se tromper il m'a dit de me barrer le robot ah mais il y a encore un là je fais que passer en tracassez pas ah là on n'est pas loin si on n'a pas loin il ya cosette elle est toujours la cosette souvenez qu'on a on venu ici qu'on a une mission au dessus d'ici qu'il faut aller peut-être une échelle ici merde il ya des gardiens leur choper bon 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 C'est bon ? On va voir l'hymogène. Peut-être qu'on peut se tp maintenant. Ce serait bien ça. On peut se tp les gars. Ah c'était vite fait la mission. Je manque la petite truc furtif là. Ah merde. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'on arrive ici ? Allez ou l'hymogène ? Mettre le cap sur l'hymogène. J'ai pas fait atterrir. Je suis dans l'espace là. Apparemment j'ai pas été au bon endroit. On s'est pas fait attaquer. Ah c'est bon on est à néon. On est à néon. Hymogène. Apparemment là. Elle a récupéré sa tête tu vois. Andrea a récupéré sa tête c'est bien. Tout ce qu'il fallait. C'est tout ce qu'on voulait. Attendez. Voilà. Trois deux boutons. On va revoir l'hymogène. Aïe. J'ai cogné la tête au plafond. Voilà c'est déjà fait. J'ai bugué. Ah. La R7 est en place. Au travail. Je vais dire à Masako que le bulletin d'information de ce soir sera à son goût. Bon. Passons à la suite. D'accord ? Ah. Avant que j'oublie. Les résultats de vos escapades à l'Astral Lounge sont arrivés. Je suis ravie de vous apprendre que l'accord a été officiellement annulé. Yes. Masako a été assez satisfaite du résultat. Elle a même demandé un bonus à Linden pour vous. Ça ne vous paiera pas un nouveau vaisseau mais c'est déjà ça. Merci pour la clé. Bon. Retournons à nos affaires. Si nous voulons rester compétitifs, nous devons savoir ce que nos concurrents font. La prochaine mission nécessite une approche un peu plus brutale. Puisque les chances qu'ils partagent ces informations sont très faibles. Donnez-moi les détails. Bien. On a de la chance, c'est globalement la routine. Votre cible est le plan d'un moteur prototype sur lequel Trident Luxury Lines travaille. D'après les rumeurs, il pourrait être 17% plus efficace que tous les moteurs du marché. Le plan actuel a été envoyé à leur chantier spatial pour commencer le prototype. Il devrait donc se trouver dans les bureaux ou à l'usine. Il y a un chambre de prototype. Le chantier spatial de Trident Luxury Lines est en orbite autour d'Aquila, dans le système Cheyenne. Ah, c'est une station. Souvenez-vous des règles. Ne vous faites pas prendre, ne créez pas de problème. C'est un peu compliqué, c'est ça quoi. Il nous donne des aligners. Allez, la prochaine fois, on va passer le niveau, j'espère. Ce qui m'intéresse, c'est de monter les XP parce que... Je ne sais pas comment elle se la pète, elle. Allez, on va se mettre le cap. C'est parti, ma kéké. Cette émission d'affiltration d'espionnage, d'espionnage industriel finalement. C'est ça. Service secret industriel, ce qu'on fait là. Bon, apparemment, ça va être un peu plus musclé. On est toujours en néon, là. Ah mince. On va mettre le cap. On ne nous a pas mis au bon endroit. Bizarre. Vous vous trouvez dans l'espace de Liberastra. Maintenez votre cap et votre vitesse pendant que nous scannons votre vaisseau. Scan terminé. Vous pouvez atterrir. Eh, c'est où qu'il faut d'aller. Cette planète-là, on peut la scanner ou pas ? Moi, je l'ai déjà scanné, apparemment. Rendez-vous au chantier spatial. Il est où, le chantier spatial ? Attendez, c'est par là. Il y a une lumière bleue, là. Ah, c'est là-bas. Je n'ai pas l'impression qu'on approche, moi. Vous voyez qu'on approche, vous ? On met toujours la même distance. Est-ce qu'on peut mettre le cap ? On peut mettre le cap ? Je vais voyager comme ça pour voir. Oui, il était loin. Je n'avais pas l'impression de bouger, là. Même avec mes gros moteurs. On approche, là, maintenant. Le chantier spatial. Le chantier spatial Trident, c'est ça ? C'est où qu'il faut aller ? Spatial Trident Luxury. Oui, c'est celui-là. Ah, mais on approche. J'espère qu'il ne va encore pas avoir le bug de débarquement. On se voit voir la merde, là. On approche très vite, là. On va même peinner un peu. Là, on est bon. On va s'amarre direct. Si on a encore un bug d'amarrage, c'est bon. On va laisser tomber, je joue plus le jeu. Si on est coincé, c'est qu'à je ne pas plus le... Non, c'est bon. Ici, ça s'est bien passé. Tout va bien. Ça va bien se passer. Qu'est-ce qu'il faut faire, ici ? Difficile de dire si le prix des vaisseaux Trident est excessif. Récupérer le plan. Ah, merde. Il faut voler un plan. Vu que je n'ai jamais volé à bord de l'un d'entre eux. On va voler un plan. Si j'économisais pendant un million d'années, j'aurais les moyens de me payer un Trident. D'obstirer le plan. pourront le casser. 3, 2 et 1. Ah c'est mort. Ah j'aurais dû faire ça déjà, faire d'un aligner pour rien. On va refaire automatique. Ah bon j'ai fait une connerie. Ah c'est bon. Vous vous retrouvez dans l'espace de Liber Astra. Maintenez votre cap et votre vitesse pendant que nous scannons votre vaisseau. Scan terminé. Mission accomplie. Avec le petit truc de furtivité quand je m'accompis c'est bien. Et André elle est furtive aussi. On va voir Imogen. Une petite mission finalement. Oh ça va nous mener à la fin. On a des missions de plus en plus importantes je crois. Oh la chef. Exactement la personne que je voulais voir. Vous avez les plans ? Bien sûr. Beau travail. La R&D avait hâte de mettre la main là-dessus. Je dois aller porter ça à Avina pour qu'elle puisse commencer le processus de rétro-ingénierie. Mais d'abord, Oularou souhaite vous voir. J'ai augmenté vos autorisations pour que vous puissiez accéder à l'étage de la direction où se trouve son bureau. Dites à son assistante Maève que vous avez rendez-vous. Je vous suivrai de peu. Au cas où vous vous perdez. C'est ça. On a toujours pas monté de niveau. Allez, on va aller voir la chef. On a un excellent bureau de la direction. Oh Big Boss. C'est la Big Boss. J'aime bien les petits robots. Ça en dit long, quand la direction veut que tous les autres soient physiquement en dessous d'eux. C'est loin là. J'ai épuisé tant que t'arrives chez elle. T'es soufflé là. Tu peux m'aider ? Non, non, ça va. Bonjour. C'est meilleur de mon chemin et je resterai en dehors du vôtre. Ah, c'est inaccessible elle a dit. Ah, belle est là la chef. Bonjour Maeve. Non et nature du rendez-vous. Tom Carpenter. Je veux voir Oularou tienne là. Effectivement. Oularou finit son entretien avec Geneviève. Vous pouvez patienter ici ou à la réception. Je vous préviendrai quand elle sera prête à vous recevoir. Je vois qu'Immogène Salzo est censé vous accompagner. Oui, c'est ça. Je suis là Maeve. Parfait. Vous n'aurez pas à attendre longtemps. C'était plus rapide que je pensais. On dirait que Oularou est prête. Et André, on va aller voir. Qu'est-ce qu'il refuse ? Ne vous promenez pas dans les autres. Une seule option. Sérieusement Oularou, tu n'as jamais d'autres réponses. Ça va encore être un désastre au niveau com. Que veux-tu Geneviève ? Tu n'as qu'à pas être aussi douée dans ton boulot. On verra les détails plus tard. J'enchaîne avec un autre rendez-vous. D'accord. Mais c'est toi qui annoncera ça à Alexis à la prochaine vidéo. C'est le plus beau truc de déco qu'ils ont mis, les petites pieurs en fluo. Bonjour chef. Ah, vous voilà enfin. On m'a tellement parlé de vous. Oularou Chen, directrice des opérations de Ryujin. Big boss quoi ? Dites-moi un peu, que pensez-vous de votre nouveau travail jusqu'ici ? On fait que des saloperies chef. Je me sens comme un poisson dans l'eau. Dans ce cas, il semblerait que notre impression initiale était tout à fait correcte. Bref, ma chère Imo ici présente m'a informé que vous maîtrisez les bases de notre mode opératoire. Et avez enchaîné les succès. Et après ? Cinq missions standards réussies et une mission spéciale. Il y a eu des incidents ici et là, mais rien d'insurmontable. Au début hein. Ouais. Il se trouve que j'aurai une mission personnelle à vous confier, qui impliquerait une rencontre avec un contact extérieur. Imo pense que vous serez tout à fait capable de l'amener à bien. J'ai jamais engagé d'agent aussi performant. Forcément, puisque tu n'as embauché qu'une seule personne de toute ta carrière. Rencontrer un contact externe peut se révéler plus délicat que vos missions précédentes. Certains peuvent être capricieux ou exigeants. Il faut donc savoir les gérer et prendre des décisions à la voie. Ah, c'est pas compris, elle est corrompue, tout ça je les connais. Si vous n'en êtes pas capable, vous ne serez pas bien utile à Ryujin. C'est ça. Votre contact s'appelle Simon Ritschek. Il prétend détenir des informations à propos d'un nouveau projet d'Infinity Ltd. Ah, c'est un pourri. Selon lui, c'est quelque chose de révolutionnaire qui intéresserait tout particulièrement Ryujin. Son prix sera donc un paramètre d'importation. Ah, tu vois, c'est un qui veut vendre des merdes. Il remboursera jusqu'à 1000 crédits. Alors, si vous savez négocier, ne vous privez pas. Il m'a dit, c'est rien du tout, j'ai payé plein d'amendes. Ok. Vous obtiendrez cette information si vous voulez garder votre boulot. Pour ce qui est de confirmer votre identité, Simon fonctionne avec des messages codés. Je laisse à Imo le soin de vous expliquer ça, je refuse de m'abaisser à ce niveau. Simon est fan de sport, alors il bondit sur la moindre occasion d'en parler. À un moment, il vous lâchera l'air de rien. On dirait que les Galactic Raiders sont les favoris pour la Coupe Univers cette année. La réponse qu'il attendra de vous, c'est... Le seul vrai sport, c'est le Razor Derby. Compris ? Le Razor Derby est le seul vrai sport. D'accord. Compris. J'aime bien sa réponse pour moi. Il vit à Sidonia. Alors faites le plein de votre vaisseau. Vous le trouverez au-dessus de l'immeuble Luxe sur la place. Tu n'as pas tari des loges à son sujet, Imo. Espérons que je ne serai pas déçue. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai encore fort à faire. C'est ça, dans la toilette quoi. On va laisser au Sidonia. Allez. On met le cap. Sidonia, atterrissage. J'aime pas trop Sidonia sur Mars, mais c'est lugubre. Pas trop marrant. Avec les mines et tout ça. On dirait parfois que l'UC a oublié le lien entre son histoire et cet endroit. Ouais. Allez, on y va. Mission spéciale. Simon Richek. On n'a pas déjà vu, lui. Il me semble que c'est un nom qui me dit quelque chose. Allez, go. Ah, c'est loin. Seuls les mineurs ont le droit à s'approcher. On va aller où ? Non, c'est pas là. C'est par là. Mitch, n'arrête pas de me demander si je veux. Ah, c'est là au-dessus. Merde. Il y a du nouveau contenu téléchargé. Je ne veux pas le faire maintenant. Je continue ma mission. Et dire qu'ils appellent ça un bar. Vous cherchez votre chemin ou vous venez vous payer la tête d'A mineurs sans travail ? Vous avez besoin de vous changer les idées ? On dirait si on discutait. Le seul sujet. D'ailleurs, on dirait que les Galactic Raiders sont les favoris pour la Coupe Univers cette année. Réseur Derby est le vrai sport. Voilà. Là, on est d'accord. J'avais pu comprendre qu'ils m'enverraient une nouvelle tête. Une nouvelle tête. Je suis content de vous voir. Ouais, je suis. J'ai des infos à propos d'un contrat qui se dessine entre Infinity LTD et le chantier spatial Deimos. Je pense que ça intéresserait particulièrement vos employeurs. Alors, j'ai augmenté mes prix. Oh merde. Et c'est pour ça que je vous propose de me rendre un petit service si vous ne pouvez pas payer. Au moins, vous admettez ouvertement que vous nous saignez. Cette personne ici présente pourra vous aider à t'en persuader de se négocier ou je vais persuader moi ? Pour un scoop pareil ? Croyez-moi, je sais exactement ce que ça vaut. Il n'y a pas de raison qu'on ait le moins de problèmes. Merci de vous mettre à ma place. Je commence à comprendre où je veux en venir, ça me fait plaisir. On peut peut-être trouver un terrain d'entente. Il n'y a pas de raison qu'on ait le moins de problèmes. Je sais bien. D'accord, je baisse le prix mais c'est ma dernière offre. Sauf si vous préférez me rendre ce petit service. Mais ça part d'expert. Ça va vous plaire. Vous vous en doutez peut-être. Mais le métier d'informateur n'est pas sans risque. J'ai eu vent qu'il y aurait dans l'orbite de Saturne, une mercenaire désireuse de régler sa liste. Une certaine Malaï Liskova. Éliminez-la. Rapportez-moi son arme en guise de preuve et je renoncerai à vous faire payer mon info. Je ne veux pas tuer quelqu'un pour vous. En tout cas, pas sans une meilleure raison. Dans ce cas, envoyez les crédits. Ouais, je n'ai pas envie de me faire chier. Je savais que vous reviendriez à la raison. Les infos dont je dispose concernent un accord à propos d'un certain projet domination. J'ai deux tablettes pour vous. Elles contiennent des données de surveillance et d'interaction sur Stanley Macmillan, le représentant d'Infinity, récolté par mes soins. Et voilà une troisième tablette dont vous aurez besoin pour télécharger vous-même les dossiers du projet d'information depuis son ordinateur. Ah bah ouais, ça aurait été trop facile. Bien compris. Un plaisir de faire affaire avec vous. Oui, oui, WinMill, il m'a piqué WinMill quand même. Bon, écoutez le fichier audio. Ok, on va écouter le fichier audio. J'ai trop de notes là. Ah, c'est celui-là. Qu'est-ce que vous fichez dans cette maudite ville de toute façon ? Vous avez perdu à la cour de paille ou quoi ? Infinitimement envoyé pour faire en sorte que Deimos morde à l'hameçon. L'opération a même droit à un joli nom de code. Le projet domination. Il y a un côté domination du monde. J'adore. J'adhérerai tout de suite perso. Je vous le dis, le projet domination, ce n'est pas de la blague. On devrait le vendre à Inception. Ou à Quantum. Vous devriez être à l'Astral Lounge. Et Ryujin Industries devrait vous supplier pour acheter cette technologie. Je paierai cher pour voir ça. Mais il n'en sera rien. Domination va donner une longueur d'avance à Infinity. Nous allons battre Ryujin à son propre jeu. Je vous le dis, le projet ne va pas. Quelques gros fichiers dans cette maudite ville de toute façon. Vous avez perdu à la cour de paille ou quoi ? Infinitimement envoyé pour faire en sorte que Deimos morde à l'hameçon. L'opération a même droit à un joli nom de code. Le projet domination. Un petit cappuccino pendant ce temps là. Il y a un côté domination du monde. J'adore. J'adhérerai tout de suite perso. Je vous le dis, le projet domination, ce n'est pas de la blague. On devrait le vendre à Inception. Ou à Quantum. Vous devriez être à l'Astral Lounge. Et Ryujin Industries devrait vous supplier pour acheter cette technologie. Je paierai cher pour voir ça. Mais il n'en sera rien. Domination va donner une longueur d'avance à Infinity. Nous allons battre Ryujin à son propre jeu. Il faut faire d'autres. Lisez le dossier. Ça c'est fait non ? Lisez le dossier. Ah j'ai encore un dossier à lire. Il n'y a pas d'autres dossiers. Quel fichier audio ? Moi c'est tout ce que j'ai. Je récupère mon petit cappuccino. Et on va se remettre en place. Oh. Il faut aller où ? Je ne vois pas. Lisez le dossier sur Stanley McMillan. Les tablettes. J'ai consulté les tablettes de commerce aux affaires. C'est un des Macmillan. Il est où le dossier ? C'est un des Macmillan. Ah il est là. Il est là. Niveau de menace au cas. Emploi du temps. 7h. Quitte l'immeuble. 11h. Part son déjeuner. Retourne au travail à 13h30. Quitte le travail. Prendra l'immeuble. Vaisseau au cas. Récupérer l'effigier du projet Domination. Mettre le cap. C'est où ? Il y a toujours sous Sidonia. On est au bon endroit. Il doit avoir un bureau quelque part là mec. Il est là-bas. Il est là-bas. Il est là-bas. Ah merde. Je suis trop haut là. C'est à dire. Ah Damus. Un des premiers constructeurs de vaisseaux. Condamné à lutter pour ne pas sombrer d'un mot. C'est qui lui ? Est ce que vous avez fait ce que je vous ai demandé ? Attendez. Je ne vous l'ai peut-être pas encore demandé. je pense que tu peux pas boire quand même comme ça on va faire un automatique là parce que je le sens pas trop c'est bon présentation d'échanté d'aïmos et faire les autres trucs d'abord au cas où il y a une alarme et ce qui s'emmerde pas transport trident logement une meuble de luxe et de jocine réservation d'hôtel et tout on va pirater le novice bien rapproché je crois que c'est bon ça on l'a eu elle a chargé des fichiers j'ai acheté les changements de fichiers sauvegardés sur le périphère je vais essayer de faire en sorte que personne ne voit ce qu'on fait on a des ronds ça a bugué ? ah non j'ai eu peur tout leur bug on sait plus quoi on va retourner voir la chef bureau de la direction voilà moi c'est un petit cappuccino dans l'ascenseur je bois mon terrabrou je vais pas l'être patron chef chef big boss chef miss la big boss j'ai tout fait j'ai tout fait les fichiers c'est codé pour les déchiffrer les gars c'est votre boulot moi j'ai des fichiers la clé sv je pensais pas que vous mettriez autant de temps tu rigoles ? j'ai des informations de simon en valait la peine j'étais vite hein le projet domination enfin c'est impossible juste le temps de déchiffrer tout ça voyons voir j'ai la clé déchiffrement en cours c'est bon eh bien on dirait que notre ami simon ne plaisantait pas le projet domination n'est pas un prototype d'infinity ltd c'est un des nôtres ils n'ont même pas pris la peine de changer le nom c'est bien signe qu'ils n'imaginaient jamais se faire prendre suivez moi il faut immédiatement informer ma saco c'est un coup je lui fais la roue on va suivre Hillary Clinton il peut peut-être pirater son coffre je suis chef oh ! Andrea a encore perdu la tête je crois qu'elle a perdu la tête dans votre bâtiment restez hors de mon chemin et je resterai en dehors du vôtre on a peu peur toi elle est buggée elle n'ose plus l'avancer ah c'est là qu'il faut d'aller youpi ! bonjour chef Massako on ne peut pas lui parler Massako ? ou la roue ? qu'est-ce qui se passe ? et qui est cette personne ? notre tout nouvel agent junior sa mission était de contacter un de nos informateurs mais le vrai scoop c'est qu'Infinity LTD a réussi à mettre la main sur le projet domination impossible et ce n'est pas tout ils cherchent à la vendre comme si c'était leur invention ça ne m'étonne pas d'eux il faut immédiatement mettre finesse sur le coup finesse ? c'est de finesse ? il faut un niveau d'autorisation élevé rien que pour connaître son existence c'est un grand traître quoi si Infinity LTD a déniché des informations sur le sujet ça veut dire qu'une taupe de haut rang a infiltré notre corporation il faut la découvrir il ne faut pas laisser la taupe infiltrer présentez-vous à Dalton Finesse notre chef de la sécurité on va aller voir Finesse les Finesse vous avez porté à notre attention une gravissime brèche de sécurité j'attendons de vous que vous fassiez tout pour nous aider et merci certains agents auraient exploité ces informations à des fins d'extorsion il est rassurant de pouvoir compter son... j'ai perdu 8000 crédits à payer l'autre truc là je crois qu'on a monté un niveau les gars ah non toujours pas je crois que j'avais passé le niveau ok d'accord il faut faire quoi ? et si c'est Dalton le traître on ne sait jamais c'est toujours ce qu'on ne s'attend pas alors Dalton il est où ? on va aller voir les Dalton voilà les Dalton il est en bas lui il est à l'étage il peut être quelque part ici Dalton monsieur Dalton ah il n'est pas là c'est qui elle ? ah ouais je l'ai déjà vu aussi c'est par ici Dalton c'est lui ? oula c'est Kojak parfait vous voilà grâce à vos actions sur Sidonia j'ai appris que l'un des nôtres avait transmis des informations sur le projet domination à nos adversaires il est un footballeur français lui non ? si nous avons une taupe parmi nous je n'ai pas Barthez je n'ai pas Barthez nous lançons la directive de sécurité d'état qui implique une inspection de tous les employés y compris Masako et moi-même c'est un manquement de ma part assurément mais l'important c'est que je répare ma faute seulement il y a un cas particulier celui d'Ula Rouchen la directive d'état prévoit qu'elle soit investiguée par un programmeur spécialisé du nom de Nix mais il aura besoin de votre aide pour une mission inhabituelle je sais que c'est une source fiable ? on ne raisonne pas en termes de confiance mais plutôt davantage et dans le cas présent de bénéfices mutuels Nix vous remettra un programme à exécuter sur l'ordinateur d'Ula Rouch qui extraira toutes les informations nécessaires pour prouver sa culpabilité ou son innocence votre mission consistera à infiltrer anonymement la tour Ryujin pour exécuter ce programme dans le secret le plus total ce qui signifie que votre carte d'accès sera désactivée et que les agents de sécurité considéreront votre présence comme une intrusion ça va être dur ça j'ai hâte d'infiltrer mon propre lieu de travail de mon côté je veillerai à ce que tous les employés non essentiels y compris Ula Rouch pendant ce temps je débloquerai l'accès au système de ventilation de la tour vous pourrez l'utiliser pour ne pas vous faire repérer je vous remets également un disrupteur qui devrait vous aider à éviter les incidents fâcheux c'est quoi ça ? dans le pire des cas je vais faire attention nous ferons des efforts concertés pour éviter autant que possible les conflits directs bien personne ne doit être au courant pas même nos propres gardes j'y aurais la furtivité sera votre plus grand atout tatou ? en fait bien que j'apprécie les paroles de votre camarade vous feriez peut-être mieux d'y aller en solo toutes les précautions limitant les risques doivent être prises Nyx vous attendra chez madame sauvage madame sauvage je n'ai plus de place pour mettre ça je vais le mettre là mais bon pas trop envie d'utiliser ça des sculpteurs magnétiques ne vous promenez pas dans les zones interdites bah t'es toi toi ah regardez je suis sur le oh regardez je suis sur les trucs là pas trop marrant je suis sur les lampadaires ah c'est trop bien je peux même me cacher ah et là je peux aller je peux aller sur ça ah non je peux pas c'était marrant on va aller chez madame sauvage c'est la seule qui tient le bar avec les putas madame sauvage il y a le bar avec les comment bah on s'est compris quoi barre un peu louche barre louche homme sauvage voilà c'est les rangers il doit se faire un paquet d'argent allez faut aller de lui côté côté dangereux quelle heure j'ai un peu mal mais pourtant j'ai pris mes médicaments madame sauvage oh bah elle est juste en face voilà bon endroit bon endroit réchauffez vous il y a des pines pas gogo bon il n'y a pas de gogo girl en tout cas ah ouais c'est de la drogue ici madame sauvage bon on se revoit bientôt ouais c'est qui elle Andrea elle a un joli vêtement elle ah j'aime bien sa veste trop cool elle est stylée sa veste elle est bling bling elle est bien sa veste bon il est où le mec que je dois voir ah il est là toi Stix vous avez rendez-vous parce que sinon ce coin est réservé je suis ici au Notre-Ugine pour la directive TETA ah oui le Larbeur de Dalton Larbeur toi-même j'ai codé un petit programme rien que pour l'occasion mais comme je l'ai pas persuader le petit con certainement pas je sais que vous allez m'aider si vous pouvez oui j'espère bien c'est ce que je veux entendre je suis toujours d'accord pour discuter il n'y a pas de raison oui j'espère bien c'est ce que je veux entendre j'essaie de rester raisonnable et voilà dans ton cul la praline pas étonnant que vous bossiez pour Eugene quel est le service si déjà vous allez furter dans la tour j'aimerais que vous fassiez un arrêt à un autre poste de travail au passage celui de Camden Cho exécutez le même programme sur son ordi et le tour est joué Camden Cho un problème je pense que ce Camden Cho verrait ça comme un problème lui mais c'est votre décision exactement la réponse comme pour Camden tout ce que vous aurez à faire c'est de mettre cette petite beauté sur l'ordinateur d'Ularu Chen et le programme s'occupera du reste ensuite ramenez la tablette chez moi je ne sais pas quel chiffrement Ularu utilise mais ce sera forcément difficile à craquer le matos que j'ai ici suffira pas comme quoi l'infiltration et le baratin ne sont pas vos seules compétences voilà la tablette je vous attendrai programme de Nyx trouver le moyen d'entrer dans la tour de Rujin puis vrai ça va être compliqué là ah c'est des chiottes c'est difficile la tontousse du coin qui me drague ok il a dit que j'ai un beau vêtement c'est pas ça il a dit c'est vrai que cette tenue elle plaît bien c'est déjà il fait déjà plusieurs qui me disent que j'ai un beau vêtement parce que c'est une persuasion yo regarde celui-là regarde celui-là yo yo j'ai de la drogue yo yo citoyen yo 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 elle m'a fait peur on dirait des zombies alors mec t'as la dope oh ma tête tes soirs et ne s'arrêtent jamais dans la vie qui nous dérange allez on arrête les conneries c'est où madame la tour de Rujin on tourne à la plaza purée ça va être compliqué l'infiltration dans la tour avec tous les gardiens il a dit on peut aller par la climatisation c'est où la tour ah bah non c'était par là mince pourquoi il me dit d'aller là attends où est le moyen d'entrer dans la tour ah ouais c'est bien là ok ah mince je crois que la tour elle était de l'autre côté mais où la tour c'est par là ah ouais on avait déjà fait des combats là-bas non compliqué les mecs ici c'était fait attaquer une fois une fois de sauvegarde j'entends que j'en ai pas fait d'ailleurs on va peut-être passer en mode furtif non il y a encore des escaliers mode Rujin il faut passer par la clim il a dit il y a Ah, c'est ici la clim, ok. C'est parti, il y a une sauvegarde automatique normalement ici, ouais, exécuter le programme sur l'ordi de Camden Show, onyx, on va se faire choper quoi, il faut pas être évident quand même, ah, il y a des montres là, comment je vais faire, il y a des gens, c'est cassé en plus, merde, on peut pas passer, c'est cassé. Faut pas aller par ici, c'est comme un chemin détecté, merde. On est sur Néon ? On est où là ? Ah non, c'est ici. Comment on va faire, je comprends pas trop là. Il va y avoir un truc que j'ai pas trouvé. Il va y avoir un autre moyen de s'infiltrer, non ? Equiper le disrupteur. Equiper. Le disrupteur. Oh, ça c'est le premier ram d'anix. On a été repéré là. On a été repéré, merde. On a pas dû tirer. Je pensais que ça allait désactiver les trucs, moi. On va se faire désinguer, moi. On a pas dû prendre le disrupteur. On peut faire d'autres, on peut pas passer par ici. Peut-être un autre passage que j'avais raté. Peut-être par là ? Ah merde ! Je suis mort. Je suis mort. C'est l'espace là. Je suis mort. Blouf, blouf. On est mort. Il y a un autre passage par ici. Il y a des poissons. Poissons, baleines. On peut peut-être rentrer par là. On peut rentrer par là. On revient à Néon. Je crois que j'étais mort. On est où là ? Une priorité privée. Je suis grillé là, non ? Ce que je fais ici, c'est pas bon, non ? Je suis pas au bon endroit, moi. Ça devrait essayer de charger autre part le sauvegarde automatique. C'est pas ici. Ouais, c'est celui-là. Ouais, c'est celui-là. Une ancienne sauvegarde automatique. J'ai pas compris ce qu'il fallait faire. Je crois que je vais bientôt arrêter ce niveau de toute façon, parce que je suis un petit peu fatigué. Ça fait comme une longue période de jeu. On va arriver à 2 heures. C'est le bouton ici au-dessus. Il y a peut-être un autre endroit par ici qu'on peut aller, non ? Il m'oblige à faire ça pourtant. Il y a quelque chose ici ? Polytextile ? OK. Je pense que c'est bien ici qu'il faut aller. Mais après, je ne sais plus ce qu'il faut faire. Tantôt quand j'ai tiré, on s'est fait repérer. Bien sûr, c'est de ma faute que j'ai tiré comme un con. Il n'y a rien d'autre ici. Il y a des gens d'autre côté. On va sauvegarder ici, les amis. On va continuer à la prochaine fois. Voilà. On arrive à 2 heures de jeu. C'est déjà pas mal. Merci d'avoir suivi cette aventure. Et à la prochaine. Ciao, ciao ! C'était bien quand même. On a bien progressé. Sous-titrage ST' 501